donc on va se parler comme nous sommes tous les guinéens on va se décortiquer les choses et voilà nous allons rester ensemble à l'écouté pour pouvoir nous partager nos idées ensemble en ce qui concerne notre pays la guinée et voilà surtout le problème sociopolitique guinéen salut daroufama salut salut soyez les bienvenus on a vu le colis a été transféré pendant la nuit de dimanche du dimanche en lundi c'est à dire il a été transféré tardivement pendant qu'on dormait du petit palais palais des nations pour le domicile de sa femme et à cause de ces rumeurs du dimanche beaucoup de communicants du prac on sont sortis danser sur facebook faire la fête la joie donc après lutte acharnée le lundi matin le cnrd a jugé nécessaire de faire un communiqué pour clarifier le transfert de monsieur condé vous comprenez donc comme c'était chaud les gens qui parlaient de transférer de la libération le bras qui va être libéré il ya des gens même qui disait qu'il va retourner à son palais pour être encore président de la république de guinée donc nous sommes en train de parler là maintenant là de ce qui va se passer dans les prochains mois dans notre pays la guinée qu'on a créé et cela va de cela jouera un rôle très très essentiel sur la durée de la transition sur la durée de la transition et ça il faut qu'on le dise et ça il faut qu'on le comprenne que là il faut qu'on soit prêt très près pour ça mettez les coeurs ils sont là partager le live s'il vous plaît partager moi mon ma page là ne peut pas ne n'active pas les étoiles mais il ya mon go fan ici vous pouvez soutenir le king sur le go fan s'il vous plaît on a besoin de votre soutien je vais épingler ça on a besoin de ça ma page n'active pas les étoiles c'est pas facebook avec ses restrictions vous cliquez juste sur le lien là et puis vous pouvez soutenir le king par go fan c'est on s'apprend tous les devises même franc guinéens s'apprend donc c'est quoi bakari écrit là je vais te prendre mais allo mais quand on vient parler les rp just vous pensez que nous on parle parce que on regrette ou bien on a du mal à ce que mamadi il soit là ce que nous sommes en train de dire est ce que je suis en train de vous expliquer ce que vous voulez là ça ne va pas se faire ce que vous voulez là il aura jamais de transition de cinq ans vous n'êtes pas intelligent vous pensez que voilà mamadi est là il va faire ce que vous voulez vous espérer les cinq ans non ce que moi je viens faire la 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 c'est ce que on appelle la politique et que c'est ce qu'on appelle c'est à dire prendre de l'avance voilà être en en avance donc là là je suis déjà en avance ce que eux ils préparent là moi je suis déjà en avance par rapport à cela donc il c'est le moment de le dénoncer et que c'est le moment qu'ils comprennent que oui il faudra qu'ils changent les stratégies mais cela en aucun cas ne nous affecte nous en général la guinée et l'ufdg ça va affecter tous les guinéens c'est tous les guinéens qui seront affectés vous comprenez donc le colis a été transféré pour être jugé le colis son nom est cité dans le massacre du 28 septembre si il est détenu avec le colonel au palais il ne peut pas être jugé une fois que son transfert a été fait au domicile de sa femme les avocats les juges et autres peuvent partir l'interroger pour son implication et si la justice a besoin de lui pour pouvoir venir s'expliquer il ira s'expliquer et cela va arriver là encore vous allez dire que laïe m'a dit est rentré sorti comme ça laïe m'a dit a fait cela il va mieux le professeur c'est rentré sorti comme ça vous n'êtes pas sans savoir que lui même a dit qui ne veut pas recevoir les anciens dignitaires de l'état la durée de la transition va dépendre du procès du 28 septembre c'est ce que les gens veulent faire parce qu'on sait tous que une cour une cour d'assises ça demande les moins c'est des gros moins prenons exemple et expliquons calmement pour que tout le monde comprenne quand alpha est venu au pouvoir il a fomenté son faux coup d'état le faux coup d'état qui a été fait avec la complicité de son fabu camara après tous les enquêtes les capitaines et autres à obé ont été arrêtés les dégaux ont été arrêtés oui il ya même le gala l'ancien comment on appelle l'ancien chef d'état-major nous qui ampe à son âme a été arrêté avec dégaux paix à son âme a été arrêté aussi maintenant ils ont été mis en prison pour que alpha condé puisse préparer son deuxième mandat cette cour d'assises a duré deux ans la cour d'assises le jugement de l'attaque de alpha condé ça a duré deux ans peut-être les guinéens vous vous êtes là en face tout se passe vite pour vous et vous oubliez vite pour vous vous ne notez pas vous n'écrivez pas vous ne prenez pas en compte la cour d'assises a duré deux ans et on a retardé il ya même eu des gens il ya même eu des gens qui ont été libérés parce que les personnes là ont été condamnés à un an deux ans de prison ils avaient déjà purgé leur peine on les a libérés sur le champ parce que ils étaient là pendant le jugement ils ont purgé leur peine pendant le jugement maintenant le jour que le colis a été transféré merci au rpg de rester dans le live ça intérêt ça vous avez vos intérêts dedans d'écouter le king parce que là voilà ça c'est des informations sur fiables ouais qui viennent devant vous et vous allez être servi vous êtes priés de rester et là le jugement du 28 septembre ça va démarrer l'exemple que je vous ai cité jugement de l'attache alpha condé la victime c'était une seule personne maintenant prenons exemple du jugement du 28 septembre il ya combien de victimes il ya combien de victimes c'est des centaines de centaines de victimes on est tous d'accord on veut que la justice soit fait on est tous unanime là dessus qu'on veut que la justice soit fait mais on ne veut pas une cour d'assises qui va durer plus de trois ans dans notre pays ça c'est quasi impossible on ne veut pas une cour d'assises qui va durer un procès qui va faire quatre ans on ne veut pas nous sommes dans une transition si la cour pénale internationale a donné un délai de trois mois pour pouvoir organiser des élections oui c'est exact parce que sous le régime d'alpha condé il n'y a pas ce que la cour pénale internationale n'a pas fait pour que alpha condé puisse organiser le procès du 28 septembre il ne je ne l'a jamais fait pourquoi en 10 ans le massacre du 28 septembre a été fait en 2009 on est tous d'accord le 28 septembre 2009 jusqu'au je dis bien 5 septembre 2021 alpha condé n'a jamais pris le dossier du 28 septembre et faire de ça du sérieux de ce qu'il dit sérieux pour que le dossier soit enfin traité il ne l'a jamais fait maintenant le cnrd ils vont le faire et là et là franchement le guinéen on est intelligent on est gentil mais on oublie vite et on se fait vite à voir c'est ça qu'il faut comprendre on se fait vite à voir alpha condé a été transféré la nuit du dimanche le lundi ce même lundi soir alpha condé a été transféré la nuit du dimanche le lundi pendant la journée il ya eu des rumeurs qui circulaient pour dire qu'il va être libéré ce même lundi soir un communiqué est sorti ce communiqué du cnrd cnrd qui justifie le transfert de monsieur alpha condé qui est considéré maintenant comme un citoyen normal oui c'est un ancien président mais il est considéré comme un citoyen normal il peut être jugé il peut il peut être jugé il n'est pas au dessus de la loi ce transfert c'est ce que cela veut dire c'est le transfert d'alpha condé c'est ce que cela veut dire si les espégistes vous n'avez pas compris c'est ce que le cnr de vous a montré c'est ce qu'ils vous ont montré il peut être jugé maintenant le communiqué sur le lundi soir le mardi le mardi aujourd'hui nous sommes mercredi non le mardi qui était hier un autre communiqué qui sort pour autoriser deux autres anciens présidents de transition pour pouvoir entrer au pays à ça cela ne vous dit rien cela ne vous dit rien ok on continue là dessus le mardi soir hier un autre communiqué du cnr dit qui autorise le général secouba konate et le capitaine moussa dadis kamara à rentrer dans leur pays le procès est en route ça c'est la vérité et ça va se faire personne ne peut l'empêcher maintenant guinéens et guinéens défenseurs de la démocratie aujourd'hui avec tout ce qu'on a en face et une déclaration du premier ministre mon maître béavougi parce que il s'avère que dans la région de bokeh il y a eu selon une source du pnl s que il ya eu 5000 cas c'est 1000 cas du vih sida c'est 1000 cas du vih sida et suite à cela il ya une déclaration du premier ministre mon maître béavougi qui dit que ils donneront tous les moyens nécessaires pour éradiquer le virus veia sida jusqu'en 2030 je n'ai pas bien j'ai pas bien j'ai pas bien compris je n'ai pas bien expliqué ok pour un premier ministre qui est venu faire juste la transition pour un gouvernement qui est venu juste pour faire la transition peut-être selon peut-être selon on a mal compris ça ça va être une continuité cela va être une continuité et cette continuité e le petit temps qu'ils vont faire pour instaurer les institutions de la république ce celui qui va venir comme nouveau président lui et son gouvernement pourront continuer le travail peut-être c'est comme ça il veut dire d'accord on continue on revient sur l'arrivée de du capitaine moussa d'adis et du général secouba conaté maintenant alva kondé transféré je sa femme conaté peut rentrer dadis peut rentrer êtes vous sûr que kondadis et konaté vont rentrer ils vont ressortir êtes vous sûr de cela ils vont ressortir un d'accord on continue mon journal vous êtes les bienvenus au pays on vous attend mon capitaine on vous attend on continue on continue on continue c'est pas terminé mon frère il faut écrire il faut écrire il faut écrire on continue maintenant le sida c'est mille cas de veillacida abouké point 1 on note ça alpha con des faux coups d'état procès duré deux ans après le procès du faux coup d'état on rentre dans quoi ebola ebola qui nous conduit à trois ans de calvaire cela veut dire que quand alpha est venu les cinq ans le guiné a passé les cinq ans banalement on a passé les cinq ans inutilement vous comprenez le procès deux ans après le procès on est rentré dans un plus grand mal qui était ebola et ebola nous a mis à terre pendant trois années et alfa kondé cherchait le deuxième mandat tout c'est toute cette stratégie c'était pour avoir un deuxième mandat son slogan pendant la campagne de 2015 était quoi je suis venu on m'a empêché de travailler ebola nous a mis à terre ebola nous a mis à terre je n'ai rien pu faire c'était son slogan il a dit ebola l'a empêché de faire donc je ne dis pas que c'est des stratégies que le cnrd veulent le fait veulent faire la même chose non mais c'est une mise en garde et que le peuple guinéen n'est pas dupe que nous sommes en train d'observer et analyser toute chose qui va sortir dès maintenant à propos de la guinée là il y a le procès du 28 septembre qui se prépare qui se profilent à l'horizon et on entend qu'il ya eu 5000 cas de veille à sida à bokeh on connaît tous tous ce qui est lié à faire de problèmes sanitaires en république de guinée avec tous les tralala les paparazz et autres on connaît tout donc il faudra il faudra qu'on puisse bien analyser qu'on puisse bien ne pas décevoir ce peuple ne pas tromper ce peuple ne pas surtout surtout oui manquer au serment qu'on a fait à ce peuple troisième ou quatrième point pour quitter maintenant dans ce thème ce domaine pourquoi il ya eu il ya trop de pagaille pour les membres du cnt pourquoi nous rentrons dans le quatrième mois après la chute d'alpha qu'on est dans beaucoup de pays où il ya coup d'état dès qu'il ya coup d'état les forces de sécurité et de défense qui prennent le contrôle du pays proclame directement la durée de la transition après ils vont tout faire pour que leur chronogramme de la charte puisse être dans le même temps que le temps qu'ils ont prononcé publiquement à leur peuple et n'a pourquoi nous allons rentrer dans le troisième mois merci troisième mois tellement je suis chaud nous allons rentrer dans le troisième mois le cnt n'est pas encore constitué les gens sont en train de se bagarrer par rapport à cela le cnrd a laisser tout le monde il a dit poser vos candidatures ce côté la faute aux politiciens qui feront cela va dépendre d'eux c'est le même le colonel là il est intelligent il est trop trop intelligent il a dit la durée de la transition va se décider avec les forces vives de la nation parce qu'il sait que entre les politiciens guinéens ils ne sont pas d'accord entre les politiciens guinéens personne ne veut laisser la route pour l'autre tout le monde veut que c'est lui qui passe c'est comme les chauffeurs en guinée c'est comme ça quand tu es dans la circulation et que l'autre veut passer un non non il faut pas que tu passes c'est moi tout le monde est pressé personne ne veut qu'à la giselle ou devient président tout le monde est pressé tout le monde est pressé il ya mamadou sila qui va créer encore une autre coalition pendant que il ya d'autres coalitions qui sont là et là le cnr dd la part qu'ils ont lancé parce que pour moi c'est la part pour dire que envoyez vos candidatures les partis politiques 15 ils ont réduit le nom 15 pendant qu'il ya combien de partis politiques en guiné donc il faudra qu'on se réveille il faudra qu'on à partir du 5 c'est 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 combien de mois septembre octobre novembre décembre c'est quatre mois c'est quatre mois arrêtez de nous fatiguer ici c'est quatre mois mon frère diomande appelle et écrit bakari tag est moins bakari nous allons terminer sur un sujet là non il faut pas qu'on s'acharne sur le cnr dit il faudra qu'on se dise la vérité que ce que l'alpha condé a fait s'il ne faut pas que eux ils répètent la même chose ça ne marchera pas ça ne marchera pas ça ne cela ne marchera pas à partir du 5 décembre ça va faire quatre mois jusqu'à présent le cnt n'est pas constitué la durée de la transition n'est pas constitué on a tous vu ici un dansa courouma qui dit qui dit que la durée de la transition va dépendre du chronogramme de la transition un dansa courouma qui dit que la durée de la transition pas dépendre du chronogramme de la transition cela veut dire quoi cela veut dire quoi cela veut dire quoi bakari n'est pas là bakari cela veut dire quoi on est là on dit chaque jour 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 c'est quatre mois un point mille tiret que tu sois d'accord ou pas c'est kouba konaté vous pouvez rentrer d'adis vous pouvez rentrer mais si vous rentrez vous n'allez plus ressortir c'est moi qui vous le dis vous n'allez plus ressortir vous allez être jugé c'est pourquoi beaucoup de sauges de zones sombres vont être découvertes beaucoup de jaunes sombres vont être découvertes oui il n'y aura pas de dire que l'ancien président tout le monde passera devant les barreaux ici sinon il n'y a pas de procès il n'y aura pas de procès tomba 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 et tomba 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 Kenya en entier on est de face à la være on doit nous Sur son sort Qu'est-ce qu'il nous... Combien de temps on va être dans ça C'est aussi simple que ça Aussi simple que ça Hein Aussi simple que ça Maintenant Il faudra que nous les Guinéens qu'on soit réconciliés Il faudra que nous les Guinéens qu'on soit là à l'écoute Je ne prends pas trois mois Laissez-moi C'est quatre mois C'est quatre mois Je ne prends pas trois mois Cinq septembre Cinq octobre Un mois Cinq novembre Deux mois Cinq décembre Trois mois Mais on est dans décembre On continue ça Ça veut dire quatre mois Ou bien Ou bien qu'on va se stopper dans 5 décembre là Vous m'avez compris ou pas Cinq septembre Cinq octobre Un mois Cinq novembre Deux mois Cinq décembre Trois mois Mais on ne s'arrête pas au 5 décembre Quand on arrive au 5 décembre Demain Ah ben le lendemain c'est le 6 7, 8 Dès qu'on arrive au 10 Ça c'est quatre mois Ah Il ne faut pas nous fatiguer Dès que le mois arrive au 10 Ce n'est plus C'est déjà La moitié est partie Hein Voilà C'est ça J'ai dit et redit bien C'est quatre mois Voilà Vous avez compris On passe Voilà Et Bakary n'est pas là J'ai parlé tout à l'heure Aujourd'hui Dans la journée Avec les trucs De affaires de blogueurs De Konyanke Qui supportent Le RPG Beaucoup de Konyanke M'ont appelé Euh Voilà Merci mon frère Avant de juger Dadis Et Konate Alpha Kondé est là Mais Alpha Kondé Va être dans le procès Ne soyez pas Ne soyez pas surpris Alpha Kondé Va être là Dans le procès Il sera là Dans le procès Il va être là C'est ce que les blancs veulent Oui Le légionnaire Commandé par la France Commandé par les Etats-Unis Comme vous dites là Les RPG C'est ce qui va se passer Alpha Kondé sera là Il va rendre compte C'est Quasi C'est à dire Ça va se faire Mais on ne veut pas Un procès Qui va faire Deux ans Trois ans Ça c'est impossible On ne peut pas On ne peut pas Après c'est pour dire On est dans Non On ne veut pas De procès Qui va faire Deux ans Trois ans On ne veut pas Il faut qu'on se dise ça Dès maintenant Là Parce que Selon certaines indiscrétions Le but Le but final Selon certaines indiscrétions Si c'est vrai Ou si c'est faux Je ne sais pas C'est pour nous conduire Loin A une longue durée De transition Pour pouvoir Éliminer Notre président Sidiya Touré Et qui encore Les Kouyaté Et autres Ils vont commencer A éliminer Notre président Al-Agi Selou Ils vont éliminer Sidiya Touré Et éliminer Les autres Selon certaines indiscrétions Je ne sais pas Si c'est vrai Ou si c'est faux Régininer La classe politique Guinéenne Mais cela Ne marchera pas Une élection Présidentielle En République de Guinée Sans la participation De Selou D'Alain Dialo N'est pas une élection C'est lui Qui est reconnu Et reconnu Par le monde entier Actuellement Connu Et reconnu Par le monde entier L'opposant Farouche L'opposant Qui est Bien Fique C'est-à-dire Bien prêt Pour prendre Les reines de la Guinée C'est lui Lui Hein Lui Hein Lui 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 Donc Il ne faut pas Que le colonel Accepte Qu'on le met Dans ces erreurs On n'acceptera pas Un petit groupe D'autres petits groupes Ne vont pas venir Pour continuer A s'enrichir Ici Ça ne marchera pas Oui Parce que Ce petit temps De transition Là Certains vont penser Que tout ce qu'il n'a pas eu Dans sa vie Il va avoir dans ça On sait déjà Ceux qui se trament A Conakry Beaucoup de choses Oui Qui se font Les trucs arrivent Ça arrive Petit à petit Ça va être devant vous Sur la table On va le déballer On va le décortiquer Mais ce que le peuple Doit savoir Le peuple doit être Fixé sur son sort Combien de temps Les Guinéens Vont vivre dans ça Le peuple a été libéré Le peuple a été content Le peuple est d'accord Mais combien de temps Cela va se faire Hein ? Hein ? Donc Il faut comprendre ceci A Une bonne transition Ne doit pas dépasser Deux ans Une transition La bonne Meilleure Ne doit pas dépasser Deux ans Si un procès Au mois de mars Il faut faire le procès Là Jusqu'en fin décembre Ça c'est un an On est d'accord C'est bon C'est fini Maintenant Pendant que le procès Va se tenir On fait les recensements On fait les recensements Pendant que le procès Est en train de se tenir On fait les recensements En même temps Et avant décembre Qu'on ait au moins À faire Deux élections Les communales Et les législatives Ça Un an est fini Un an Qui va venir 2023 On travaille Pour Préparer Avec tous les fichiers Électoraux On met tout en place Celui qui aura Remporté La majorité On continue On enchaîne Soutre la présidentielle En 2023 On quitte Par la grande porte Avec le peuple Qui va Acclamer Son héros Et rester toujours Loyal Envers son héros Le peuple guinéen Parce que ce peuple N'est pas un peuple ingrat Le peuple du 28 septembre 1958 Ce n'est pas un peuple ingrat Ce même peuple Qui est là Est un peuple conscient Un peuple Qui reconnaît Le bienfait La preuve en est que Tous ceux qui ont été À la tête de ce pays Oui Ceux qui ont mieux servi Le peuple a été Reconnaissant Envers eux Et le peuple Le dit toujours Et le peuple Le regrette De les avoir fait du tort De les avoir commis du tort Donc Comme Diomandé Il est parti Parce qu'on venait Parler De réconciliation nationale En un mot Ce que je peux dire Sur ce dernier sujet C'est de se donner Les mains De s'aimer De continuer A s'aimer Zéro zéro Kobe Paris De continuer A s'aimer De se donner La main La Guinée La Guinée N'appartient Ni à Paul Ni à Pierre A nous Les Guinéens C'est ce que j'ai dit Au Koniaké Qui m'ont appelé Si tu ne peux pas soutenir C'est l'Ordalé Tu ne l'aimes pas Ou bien On t'a fait que tu l'as détesté On t'a fait que tu l'as détesté Tu ne veux pas venir à l'UFDG On ne te force pas Tu peux rester là où tu es Vous pouvez créer votre parti politique Pour la Guinée Pas pour une communauté Il n'y a pas de problème C'est ce que j'ai dit Vous pouvez créer votre parti Pour la Guinée Aussi vous faites ce que vous voulez Mais on ne force personne A venir adhérer à l'UFDG Le combat que nous sommes en train de mener Nous sommes en train de le mener Pour la Guinée Pour l'intérêt des Guinéens Pour faire avancer notre pays Pour faire développer notre pays Pour que nous aussi Nous puissions dire Alhamdoulilah C'est le but principal Un point Mille tirer Nous ne sommes pas contre quelqu'un On ne déteste pas quelqu'un On n'envie pas quelqu'un On veut Ceux Ou celles Qui aiment la Guinée Qui veulent que la Guinée avance Mène dans la main Ensemble Pour la fraternité Pour notre pays Un point Mille tirer C'est tout Tout ce qu'on veut On ne veut pas d'argent On ne veut pas de nom On ne veut rien On veut rentrer dans l'histoire Notre président veut rentrer dans l'histoire Il ne manque de rien Il mange à sa faim Il dort à sa faim Sa famille mange à sa faim Sa famille dort à sa faim Il veut rentrer dans l'histoire Et il rentrera dans l'histoire C'est ce que beaucoup ne veulent pas qu'il le fasse C'est ce que beaucoup ne veulent pas qu'il le fasse Donc Regardez l'intérêt général du pays Il est parti rencontrer Les cadres du Mandin Aux Etats-Unis Et puis les gens disent que C'est un ethno C'est rentré et sorti comme ça Si c'est un ethno Est-ce qu'il va aller rencontrer Rendre visite au cadre Mandin Il y a d'autres qui vont placer ça Comme s'ils cherchent le pouvoir C'est rentré et sorti comme ça C'est Loudal Dans sa gouvernance Dans sa gouvernance En tant que premier ministre Tous ses proches collaborateurs Sont des autres ethnies Tous ses proches collaborateurs Sont des autres ethnies Dire qu'il veut donner les choses à son parent Il veut donner les choses à son parent C'est faux C'est faux L'histoire que Maman Doucilla a racontée Qu'il veut donner le patronat à un super bobo C'est parce que c'est un super bobo Qui avait l'argent Si le président Seul voulait donner un super bobo C'est parce que c'est un super bobo Qui pouvait le faire Bien Tranquillement Regardez Maman Doucilla Aujourd'hui Regardez Maman Doucilla Comment il s'est enrichi Sur le dos du pays De la Guinée Sur le dos du feu Comment il s'est enrichi Comment il a eu tous ses milliards Qu'est-ce qu'il a fait A part s'enrichir lui-même Qu'est-ce qu'il a fait La Guinée Ce qu'on peut dire A part le futur On peut voir tout Quoi Dans Konakry On peut dire Maman Doucilla Il a fait ça pour le pays Il a fait ça pour la Guinée Il a fait ça Quand Superbobo était patronat On sait tous que les peuls Ils sont unis entre eux Il a des trucs Des supermarchés Des trucs On pouvait avoir des choses Que le peuple pouvait bénéficier En Angola La majorité des supermarchés C'est tenu par les peuls Nos parents peuls Si la Guinée Il y avait un bon patronat Tout était bien C'est-à-dire structuré Géré Il n'y a pas de problème Tous ces gens-là Au lieu de rester en Angola Ils ne vont pas venir travailler chez eux Parce que le Guinée On a besoin de ça Mais marchez dans nos rues Marchez dans nos petits coins Vous marchez Il y a un petit supermarché Vous marchez Il y a un petit supermarché Vous marchez Il y a un petit supermarché Supermarché Il y a un petit supermarché Tous les supermarchés Qui sont en Guinée C'est cher Et puis C'est en train de se faire remplir Par des supermarchés Chinois Taïwanais Des choses pourries Qui viennent Ils envoient Ils mettent dans les trucs Là-bas pour décrire Vous qui quittez l'Occident Vous venez Après vous rentrez Dans les hypermarchés Là pour décrire J'ai acheté ça Dans la Guinée J'ai acheté toutes mes choses Dans les hypermarchés Hypermarchés La sauge qui est dedans Là c'est pourri C'est pas bon Ce n'est pas de la bonne qualité C'est pourri Parce que Les services de contrôle de qualité C'est des trucs Des gens Complètement corrompus Complètement corrompus Notre pays Il nous faut prier Beaucoup pour notre pays Pour qu'Allah nous donne Un bon dirigeant Et ce bon dirigeant Moi je ne vois pas Une autre personne Si ce n'est pas La guise C'est lui qui peut laver Tous ces coins là Pour qu'on puisse manger Ce que les français Mangent chez eux Pour qu'on puisse boire Ce que les français Boivent chez eux Ou même Travailler Ce que nous mangeons Ce que nous Regardez Partez au marché Partez au marché Avec toute la cherté de vie Qu'on a en Guinée Tu ne peux même pas croire Que le tamasi C'est cultivé en Guinée La tomate Tu ne peux pas croire Que c'est cultivé en Guinée Tu ne peux pas le croire Parce que Quand on te dit Le prix Ou le poisson Que le guinéen mangeait avant Il jetait poisson Partez au marché Pour acheter un poisson Aujourd'hui Nos trucs Nos mères Chaque jour Elles sortent Les maréeuses Pour aller acheter Les poissons Venir les fumer Pour les vendre Elles achètent Des poissons À des chinois Des coréens Des coréens Qui vendent Des poissons Au Guinée Pêchés dans la mer Des guinéens C'est incroyable Après c'est pour dire Qu'ils ont une licence De péché Des chinois Qui vendent Le poisson du guinéen Au guinéen encore Tu viens Le coréen Il te vend Ton poisson Le poisson Qui est chez toi Ton poisson Nationalité guinéen Le coréen Il te prend Le poisson Il te revend Cher Toi aussi Tu ne peux pas Re vendre ça Cher Triple fois À tes frères Et soeurs guinéens Vous pensez Qu'on va évoluer Comme ça Au Maïboré Vous pensez ? La preuve en est Que tous les licences Des bateaux de pêche C'étaient Dans la mer D'Alpha Kouande Il avait fait ça Comme son business Il avait fait ça Comme son business Donc Il faut qu'on se donne La main Pour l'intérêt De nos pays Sinon Amoulang Amoulang C'était Vos frères Du brillage De l'UFDG Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada